2018, et j'ai la domination dite très fort Amen. Et je vois en cela un grand privilège encore d'être là devant vous en présence de Dieu, une opportunité qui m'est donnée par le Serviteur de Dieu, pour me tenir devant vous ici, partager la parole de Dieu. Et maintenant je crois que ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous ici, sera pratiquement délivré au nom de Jésus. La première et la deuxième parole aujourd'hui, Dieu nous a déjà bénis abondamment par ces paroles. Et maintenant, alors qu'il nous révèle sa parole encore, le niveau d'une personne change. Si vous êtes cette personne que votre amène le prouve. A ce segment, nous allons avoir ce sujet, dévoiler le pouvoir de domination de l'humilité, dévoiler le pouvoir de domination de l'humilité. Je vais vous lire deux écritures, comme le texte ce matin. La première parole, c'est le psaume 37, verset 11. Psaume 37, verset 11. Les Écritures disent, Les misérables possèdent le pays et ils réjouissent l'abondance. Est-ce dans le manque? Dans quoi? Dans l'abondance de la paix. Et c'est de vous qu'il s'agit. Matthieu 5, verset 5. Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre. Heureux les humbles. Cela veut dire que les malédictions ne peuvent jamais réussir dans la vie de ceux qui sont humbles, car ils hériteront de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus. A la puissante session d'ouverture hier, le Saviteur de Dieu nous a donné plusieurs définitions de la domination. Et particulièrement, entre autres, il a dit que la domination veut dire être au contrôle des affaires de la vie. Être au contrôle. Être au contrôle. Pendant que vous quittez Shiloh 2018, vous serez au contrôle des affaires de la vie. Si c'est de vous qu'il s'agit que vous tramènent le pauvre. Il est très important pour nous de comprendre lorsque nous examinons le sujet du pouvoir de domination de l'humilité. Le monde, largement, en parlant du monde, ont réduit la place de l'humilité. Ils confondent l'humilité avec la faiblesse. Mais en vérité, je me tiens ici pour vous dire, entre autres choses, que, premièrement, l'humilité ne veut pas dire faiblesse. Mais, c'est garder le contrôle sous la puissance. L'humilité, c'est garder le pouvoir sous contrôle. Dites, contrôler le pouvoir. Beaucoup d'entre nous, croyants, nous désirons un revêtement de puissance. Nous désirons le revêtement de puissance de l'Esprit du Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. Mais, tant que nous n'avons pas revêtu le vêtement de l'humilité, Dieu ne peut pas plus nous revêtir de puissance. et un exemple très illustratif dans les Écritures. Nous sommes très familiers à cela. Nous sommes familiers de l'épisode de Samson dans les Écritures. Un homme puissant, un homme de Dieu puissant. Un homme qui déracine les portes d'une ville. La force. La force étrange. Mais, parce que Samson ne savait pas comment mettre ce pouvoir, cette puissance sous contrôle. Il l'a perdu totalement. Mais, vous ne le perdrez plus pour le diable. donc, le niveau de revêtement de puissance que Dieu donne à vous et moi sera déterminé par notre niveau d'humilité. L'humilité, c'est le pouvoir sous contrôle. Genèse 45, verset 5. Souvenez-vous de l'épisode entre Joseph et ses frères. Après avoir tout fait, Dieu s'est rassuré que les mauvaises intentions de ses frères ne réussissent pas. Et Joseph a dit dans Genèse 45, verset 5. Joseph a dit maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc, Joseph avait le pouvoir de les punir. Il avait le pouvoir de les garder dans la faim. Il avait le pouvoir de les mépriser. Joseph avait le pouvoir de les négliger. Joseph avait le pouvoir de ne même pas prêter attention à eux. Joseph avait le pouvoir en Égypte. Mais Joseph était un homme humble qui savait comment mettre le pouvoir sous contrôle. Dans votre lieu de travail, Dieu n'a aucun problème à vous donner la promotion. mais votre humilité détermine votre niveau de promotion. L'humilité c'est la puissance ou le pouvoir garder sous contrôle. il y a beaucoup d'entre nous dans nos lieux de travail et dans nos affaires. Votre patron n'a aucun problème à vous donner des promotions sporadiques. Mais il vous observe et il se pose la question mais si je donne la promotion à cet homme si je lui donne la promotion je donne la promotion à cette femme sera-t-elle ou sera-t-il capable de contrôler cette autorité et ce pouvoir mais sous cette montagne alors que Dieu donne la grâce à chacun d'entre nous pour cet esprit d'humilité des promotions sporadiques deviendront votre portion. Si vous le recevez dites je reçois et nos foyers dans nos mariages il y a beaucoup de foyers aujourd'hui et à la racine des crises se trouve le manque d'humilité l'orgueil je connais tout et je suis mieux que toi après tout je suis l'homme ici je suis l'homme dans cette maison merci pour l'annonce mais prouve-le démontre-le l'humilité l'humilité c'est garder le pouvoir sous contrôle les maris les pères les jeunes parents les frères Dieu a fait que l'homme soit la tête à la maison c'est les écritures et ça ne peut pas être rompu peu importe ce que dit le monde mais à la maison l'homme a été ordonné dans le gouvernement de la famille comme le chef parce que dans toute organisation humaine il y a toujours un leadership sinon il y aura toujours la confusion Dieu merci pour avoir la tête dans le foyer de merveilleux mari mais il est important de démontrer que vous pouvez mettre ce pouvoir sous contrôle il y a beaucoup de foyers aujourd'hui lorsque l'homme arrive et le coeur de la femme se met à battre la température se lève elle va ça et là oh qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui les enfants vont se mettre sous la table ils disparaissent ça et là mais après Shiloh 2018 pour vous votre histoire sera différente pour certains hommes les hommes les femmes les pères vous êtes des personnes différentes dans la famille des vainqueurs des maris aimables des grands-parents aimables cela sera vos témoignages ou des grands-parents bienveillants maintenant parlons des femmes vous savez que j'allais en parler parce que l'équation doit être équilibrée et celle-là se trouve le vrai problème maintenant oh je gagne plus d'argent que toi et je viens d'une famille où on nous a élevés avec des couverts en argent je parle mieux français que toi en fait toi tu as été dans une école du village moi j'ai été étudié à l'étranger Dieu merci pour toi et avant que l'homme ne dise un elle a déjà dit de trois à dix les tensions l'affrontement et avant de savoir ça s'est transformé en autre chose transformer le foyer en un champ de bataille dames femmes femmes pardon mères et grand-mères que le Seigneur nous baptise aujourd'hui de l'esprit d'humilité retournons à la maison après ce chilo 2018 et faisons de nos foyers de nos familles de nos mariages le ciel sur terre un endroit où l'esprit de Dieu peut demeurer et sa puissance pour dominer et pour évacuer toute forme de méchanceté parce que partout il y a des disputes entre le mari la femme et les enfants ça ouvre le champ libre à toute oeuvre du diable et lorsque cela se produit il n'y a pas de domination et c'est pourquoi après chilo 2018 le diable n'aura plus d'espace dans votre mariage gardez le pouvoir sous quoi sous contrôle dites le pouvoir sous contrôle une fois de plus le pouvoir ou la puissance sous contrôle maintenant parlons des célibataires des hommes célibataires et j'ai découvert que dans certains cas la raison pour laquelle l'homme beaucoup d'hommes et de femmes sont célibataires et ils ont des problèmes à se marier c'est le manque d'humilité vous convenez avec moi qu'il y a des situations qui sont spirituelles et doivent être portées plus haut spirituellement mais il y a d'autres questions qui sont simplement le problème des gens des jeunes gens qui veulent se marier mais ils n'ont pas d'humilité vous comparez vous comparez sœur A avec sœur B et après sœur C après sœur et vous les comparez dans différents endroits au cas où il y a une grande église vous vous assurez qu'ils soient dans des angles différents vous les comparez oh celle-là c'est capable de faire ça le manque d'humilité parce que partout il y a l'humilité il y aura il n'y a pas d'orgueil et donc vous vous comparez vous comparez vous allez d'un lieu à l'autre mais pour vous après Shiloh 2018 votre histoire change pour le meilleur et pour les dames quelqu'un t'approche et te parle du mariage et tu le regardes de la tête aux pieds et tu le regardes bien avec le coin de l'oeil vous le regardez en corner vous regardez sa chemise comparé à sa chaussure vous regardez le type de sac qu'il porte et vous lui posez des questions qui ne sont pas spirituelles mais charnelles combien de voitures as-tu dans quelle partie de la ville tu habites et avant de comprendre vous permettez à la bénédiction de Dieu de vous dépasser le manque d'humilité le manque d'humilité l'orgueil mais pour vous sur cette montagne Dieu vous visitera je dis sur cette montagne Dieu vous visitera j'ai partagé mon témoignage avant que je ne me marie je n'avais même pas de valise parce que vous avez besoin d'avoir des habits avant d'avoir une valise vous n'avez pas besoin de conteneur avant d'avoir le contenu vous avez besoin d'avoir le contenu avant d'avoir un conteneur enlevez vos yeux amen il y avait un moment dans ma vie même lorsque j'étais femme du président et fondateur de cette commission j'avais deux pognes j'avais deux pognes en tant que femme mais c'est mon histoire est-ce que mon histoire est comme ça aujourd'hui ? l'histoire d'une personne change enlevez vos yeux des choses qui sont charnelles des choses matérielles mais gardez les yeux sur les choses de l'esprit et le Dieu des cieux changera votre histoire il y a certaines personnes sous le son de ma voix aujourd'hui j'ignore qui vous êtes maintenant mes jeunes gens jeunes filles et jeunes hommes aussi bien ici à Cana Land et dans tous les centres de visionnage dans le monde qui croient en Dieu pour vous connecter à votre partenaire d'alliance maintenant je vous parle au nom de Jésus le Dieu de libération vous établira le Dieu de libération vous établira et je le dis encore le Dieu de libération vous établira de même qu'il l'a fait pour moi votre témoignage sera plus luisant après Shiloh 2018 il y aura une connexion divine pas une connexion arrangée par les hommes mais une connexion divine il y aura des vagues de mariages miracles si vous recevez dites le je reçois et pour les foyers qui traversent des difficultés et des tensions maintenant pendant que vous recevez l'esprit d'humilité dans votre vie tous ces défis sont transformés en témoignages si vous recevez dites très fort je reçois et comme vous l'avez déclaré il en sera ainsi pour vous et souvenez-vous l'humilité est aussi un fruit de l'esprit c'est un fruit de l'esprit Galate 5 verset 22 ce n'est pas un don c'est un fruit cela veut dire que ça doit être développé n'attendez pas dire que Dieu donne moi le don d'humilité non Dieu aide moi à développer l'esprit d'humilité et sous cette montagne Dieu le fera pour vous je dis Dieu le fera pour vous maintenant quel est le pouvoir de domination de l'humilité dont nous parlons qu'en est-il nous devons comprendre que l'humilité est la plateforme d'alliance pour la grandeur c'est la plateforme d'alliance pourquoi pour la grandeur si vous regardez dans la Bible tous les exemples d'humilité des hommes dans les écritures ont toujours joué de la grandeur par exemple regardons la vie de Moïse Moïse l'humilité est devenu Moïse le grand nombre 12 verset 3 Moïse l'humilité était devenu Moïse le grand la Bible dit oh Moïse était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre plus que tout homme et il est devenu Moïse le grand votre niveau d'humilité détermine aussi votre niveau de grandeur Deutéronome 34 verset 10 à 12 nous dit très clairement là Nul ne peut lui être comparé verset 10 il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse Moïse l'humilité est devenu Moïse le grand et pendant que vous quittez la terre de Shiloh 2018 que vous soyez ici à Canada ou partout dans toute nation à travers le monde dans tous les centres de visionnage pendant que Dieu nous baptise fraîchement de l'esprit d'humilité vous marchez dans la grandeur prenons l'exemple de la vie du serviteur de Dieu l'apôtre sur cette commission beaucoup de fois les gens se tiennent ici pour partager des témoignages ils versent des larmes certains d'entre nous qui sont autour de lui nous voyons ceci se produire tout le temps ils versent des larmes pourquoi ? la grandeur et le pouvoir sous contrôle la grandeur à cause de l'humilité et pendant que vous recevez le baptême de l'esprit d'humilité sous cette montagne votre grandeur ne fait que commencer et parlant de Joseph dans les écritures Joseph qui interprétait des rêves a dit dans Genèse 41 et au verset 16 Genèse 41 au verset 16 Joseph dit Joseph répondit à Pharaon en disant ce n'est pas moi ce n'est pas moi mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon dites après moi ce n'est pas à moi cela prouve l'humilité et je ne suis pas surpris que Moui et Joseph soient devenus grands de ce chino 2018 beaucoup de Joseph émergeront si vous êtes l'un d'entre eux que votre amen soit un amen de domination et parlons de Daniel un autre exemple dans la Bible Daniel 2 regardez le verset 19 et 20 alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux verset 20 Daniel prit la parole et dit béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité à lui appartiennent la sagesse et la force Daniel reconnaissait constamment Dieu pour toutes choses la grandeur comme beaucoup d'entre nous Dieu se manifeste à nous de différentes façons et nous voyons les bénédictions de Dieu oh je pensais même que maintenant Dieu aurait fait une, deux, trois, quatre, cinq même dix choses pour moi mais c'est seulement une chose sur toutes mes requêtes de prière à Shiloh 2017 que Dieu a répondu maintenant ne méprisez pas les jours de petites choses plus de murmures pas de plaintes mais la gratitude tout le temps beaucoup de Daniel s'élèveront de Shiloh 2018 si vous êtes l'un d'entre eux que vous t'amène le prouve donc nous devons comprendre que le niveau de grandeur est attaché à votre niveau de à votre niveau de à votre niveau de votre niveau de quoi votre niveau de grandeur est attaché à votre niveau d'humilité c'est pourquoi Dieu continue à exalter et à rendre à faire grandir son serviteur l'apôtre sur cette commission pour ceux qui étaient là la dîme dernière nous avons vu cette présentation du studio nous avons vu un peu les jours du petit commencement et je suis toujours reconnaissant à Dieu d'avoir fait de moi de maman faire connaître ce petit commencement et de me faire vivre pour voir ce qui se passe aujourd'hui et je peux seulement imaginer des plus grands jours et des plus grandes années qui nous attendent et je me tiens ici aujourd'hui pour déclarer pour quelqu'un sous le son de ma voix que votre aujourd'hui peut être petit mais votre demain sera grand votre aujourd'hui peut être petit mais votre demain sera grand c'est pourquoi ne méprisez pas les jours du petit commencement vous avez vu la photo hier lorsque le ministère de l'église venait juste de commencer vous voyez des gens s'asseoir sous des bancs avez-vous vu cela hier et sommes-nous sous des bancs aujourd'hui vous avez vu le serviteur de Dieu le président l'apôtre s'arrêter sur ce ce magnifique pupitre qui était fait en bois et est-ce qu'on utilise aujourd'hui des pupitres en bois combien de personnes avez-vous vu dans cet événement hier il y avait plus de bancs que de personnes avez-vous remarqué cela il y avait des jours pendant le culte vous avez trois bancs minimum pour une personne je ne parle pas de chaises mais des bancs donc vous vous asseyez sur un banc votre bible devant vous et votre main derrière vous crier un homme alléluia de domination quelqu'un sous le son de ma voix aujourd'hui dit après moi futur attends moi j'arrive dites-le encore comme si vous y croyez dites-le encore dites-le après moi futur attends moi j'arrive crier un alléluia de domination veuillez vous asseoir donc ce kiosque où vous vendez aujourd'hui peut-être juste de l'eau minérale ne méprisez pas ça regardez cela avec humilité et dites ben vainqueur seulement de l'eau minérale j'ai dans ma boutique il y a des gens qui sont sous le pont Dieu ne vous a pas mis sous le pont l'humilité détermine votre niveau de grandeur vous voulez savoir comment l'humilité rend grand regardez cette commission vous voulez savoir comment l'humilité élève regardez le serviteur de Dieu l'évêque président de cette commission ouvrez vos yeux et apprenez par observation et parce que vous faites partie de cette commission qui s'envole alors vous aurez aussi des avantages dévoiler le pouvoir de domination de l'humilité ensuite nous devons comprendre que les humbles héritent la terre nous avons lu cela dans Matthieu 5 verset 5 l'écriture a dit heureux les humbles car ils hériteront de la terre pas maudits mais bénis si vous êtes humbles les malédictions n'ont aucun pouvoir sur vous c'est pourquoi alors que nous recevons l'esprit d'humilité s'il y a quelqu'un ici sous toute forme de malédiction du diable ces malédictions sont avortées ils hériteront la terre les hommes sont destinés à hériter la terre prenons l'exemple d'abraham l'esprit d'humilité l'esprit d'humilité votre relation avec dieu sera fortifiée partout dans le monde maintenant nous sommes tous heureux de chanter ce chant nous sommes je suis béni le matin je suis béni le soir je suis béni la journée les bénédictions d'abraham sont miennes les bénédictions d'abraham coulent encore sous la terre aujourd'hui parce que abraham était un homme d'humilité alors vous aussi vous serez bénis dans votre génération et troisièmement nous devons comprendre que l'humilité détermine votre élévation divine votre élévation divine votre élévation divine nous avons aussi parlé de Moïse Moïse l'humble il est devenu le grand voyons l'exemple de Salomon le roi le roi Salomon Salomon s'est vu comme un enfant qui ne savait pas comment aller ni comment revenir mais Dieu l'a rempli de sagesse et il est devenu le roi le plus sage vous pouvez voir cela dans 1 roi 3 verset 7 à 9 il est devenu le roi le plus sage à cause de l'humilité votre trône vous attend mais cela dépend de votre niveau d'humilité et pendant que vous recevez l'humilité sur cette montagne de Shiloh 2018 vous accéderez à votre trône je dis vous accéderez à votre trône et aussi très important la direction divine surnaturelle est l'un des pouvoirs qui se trouve dans l'humilité la conduite divine accompagne les humbles somme 25 verset 9 somme 25 verset 9 qui est-ce que Dieu guidera les humbles les humbles les humbles il conduit les humbles pas l'orgueilleux comme il nous a été dit plus tôt beaucoup de personnes prennent leur position premièrement sur les retours financiers ne regardez pas simplement la fiche de paix mais cherchez aussi la conduite de Dieu le serviteur de Dieu l'a dit encore et encore et nous devons toujours nous en souvenir que ce n'est pas tout ce qui brille qui est quoi qui est de l'or un bon salaire ne détermine pas votre prospérité cherchez la conduite divine avant de prendre cette lettre de travail cherchez la conduite de Dieu avant de commencer ce travail cherchez la conduite de Dieu avant d'entrer dans cette relation cherchez la conduite de Dieu avant de commencer cette aventure afin de retourner en paix et vous réussirez la conduite divine même maintenant Dieu parlera à beaucoup d'entre nous durant ce Shino 2018 pour conduire vos pas dans la vie pour vous montrer ce qu'il faut faire et quel chemin suivre mais cela dépend de votre humilité alors sur cette montagne vous ne raterez plus la conduite divine au nord mais finalement nous devons comprendre que l'humilité est une porte d'alliance pour la domination surnaturelle psaume 8 verset 6 c'est la porte d'alliance pour la domination surnaturelle tu me fais avoir la domination sur toutes les oeuvres de mes mains tu lui as donné la domination sous les oeuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds c'est la description de quelqu'un ici sous le son de ma voix l'humilité c'est la porte d'accès à la domination votre niveau d'humilité détermine votre niveau de domination et je ne peux jamais oublier l'exemple de l'apôtre Paul dans les écritures Paul dans 1 Corinthiens 15 verset 10 a dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et l'apôtre Paul à travers les mains duquel Dieu a fait plusieurs miracles a dit que je le connaisse afin que je le connaisse l'humilité afin que je le connaisse et la puissance le pouvoir de sa résurrection que je le connaisse c'est la porte d'accès à la domination et Paul est venu le dernier parmi les apôtres mais il est devenu le plus grand alors de cette montagne de Shiloh 2018 vous retournez avec la domination peu importe ce que peut être votre situation maintenant alors que vous recevez fraîchement l'esprit d'humilité sur votre vie Dieu va vous catapulter surnaturellement et pour terminer la prière que vous et moi allons faire maintenant est que Seigneur baptise-moi fraîchement de l'esprit d'humilité baptise-moi fraîchement de l'esprit d'humilité de quoi ? baptise-moi fraîchement de l'esprit de quoi ? alors tenez-vous debout maintenant tout le monde et élevez la voix en un moment faites cette prière pour vous-même élevez la voix faites cette prière faites-le avec ferveur dans votre compréhension priez en esprit Père baptise-moi fraîchement de l'esprit d'humilité quelqu'un prie ne les gardez pas autour de vous voici votre opportunité baptise-moi 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 fraîchement de cet esprit d'humilité Père nous te remercions est-ce que vous pouvez élever la main droite au Seigneur et dites après moi oh Dieu plus fort encore oh Dieu encore une fois oh Dieu baptise-moi fraîchement de l'esprit d'humilité dites-le encore oh Dieu baptise-moi fraîchement de l'esprit d'humilité dites un Amen de domination comme vous avez déclaré ainsi sera-t-il pour vous acclamez le Seigneur